bonjour les amis ici commence l'immersion de démolition des bangas shishiwa mzamboro donc ici il y avait une zone de construction qui a été démoli donc on va voir les déchets donc ici aussi il y avait un banga qui a été détruite les frigos qui restent les matelas alors ici quelques godets puisque la démolition continue un sac ici donc ici on a les déchets qui restent les vêtements des personnes qui occupaient les lieux c'est parti Alors partout on avait des bangas Ici toute la surface était occupée par des bangas construites par les gens qui cultivent ici les terres, les agriculteurs, nos parents Donc ça c'est le résultat des démolitions ici que vous voyez toutes les marmites qui restent, les bidons, etc. Donc on doit venir ramasser ça puisque la démolition n'est pas encore finie. Donc ici on a le puits qui est intact, qui n'a pas été touché, le puits de l'îlot. Donc on a le puits de l'îlot. Donc comme je dis partout ici il y avait des bangas. Là cette zone là c'était que des bangas. Les tentes bien arrachées là. Donc on continue. Ici les matelas, des groupes à électrogène ici. 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 alors ici le gros plan d'ici jusqu'ici toujours des constructions des constructions donc les matelas qui restent tout ça c'est à faire enlever tout ce qui traîne ici ça va être enlevé du moins j'espère les frigos au fond congélateur ok on va s'orienter de l'autre côté là ici des matelas sans doute propriétaires vont les récupérer alors ici il y avait deux bangas qui ont été détruites et le gros bull assalamu alaykoum alors ici une montagne de déchets alors voilà ce qui est les congélateurs bien détruites ici là ça reste des épaves je marche sur je marche sur des clous ici alors ici il n'y a pas de bangas ça continue jusqu'au bout là bas donc on va y aller la beauté de l'île l'île au Mzamboro alors ici dans ce coin là en partant d'ici il y a un tracé qui monte je sais pas c'est pour quoi faire on va le découvrir la mini pelle elle est venue jusqu'ici alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'il y a on va se tracer ici parce que je rappelle ici il n'y a pas de bangas ici il n'y avait pas de bangas et on voit bien que ça a été tracé dans quel but dans quel but justement alors ici ça passe à travers le champ donc on voit ici il y a un champ là le champ était jusqu'ici donc c'est passé entre les champs donc destruction de propriétés bien sûr alors pourquoi ça passe par ici pourquoi c'est passé par là il n'y a pas de bangas pourtant là ici tout a été détruit je sais pas à qui appartient le champ mais tous les efforts sont partis en fumée voilà c'est à dire la nourriture là ce qui a été planté vous voyez ici il y avait des bananiers voilà tout a été écrabouillé voilà là c'est point alors donc ici on attaque l'autre côté de démolition qui a eu lieu auprès du banga de bossa qui était ici d'accord donc ici on voit le résultat de démolition donc actuellement ça continue par là et actuellement on est par ici donc ici il y avait deux bangas il y avait un banga ici et le banga de bossa d'accord il y a eu une mise à feu qui est il y a eu un feu qui était ici donc ça a brûlé l'arbre vous avez vu donc encore une fois là on démolit mais la biodiversité ça intéresse personne bon là ici tenez pas en compte il y a quelques touristes ici donc dans cette vision dans cette vision donc ça donne ça vous voyez à quelle hauteur on est donc ici donc ici les marmites les marmites les matelas qui restent ceux qui étaient dans ceux qui étaient dans les dans les cabanes dans les cabanes donc ici des bangas il y avait des bangas ici je vous montre la zone donc ici puisqu'on n'avait pas une autre solution on a tué le petit cocotier il est foutu ah lui là là c'est c'est irrécupérable là un engin qui roule dessus dessus une mini pelle qui roule dessus c'est fini donc voilà c'est pas ça qu'on recherchait ici on recherche tout simplement une démolition respectueuse mais ça c'est une tâche très compliquée alors ici l'accès de la mini pelle d'accord la mini pelle qui passe ici elle est passée ici vous voyez les traces elle fait bien l'effort de passer à l'extérieur mais si elle a fait l'effort de passer tout le long à l'extérieur je crois qu'on aurait épargné les champs donc la poursuite bonjour ça va ? ça va ? ça va ? alors la poursuite des démolitions ça va continuer dans ce sens là quelques bangas encore qui restent ici à démolir et je rappelle il y a des champs de l'autre côté il y a des champs et que ici on peut très bien manoeuvrer à bord du sable ici là là ici vous avez vu ça continue à démonter ici ça va continuer dès demain alors vous voyez les champs donc regardez bien les champs voilà après la démolition venez voir s'il y aura mais tu vois c'est tout ça qu'il faut protéger il faut pas toucher les plantations les orangiers etc etc donc tout ça voilà il faut vu que c'est pas respecter les champs ici ils passent à travers donc il faut voir il faut voir après la démolition il faut voir ici donc ça continue à démolir vous voyez on en est là ici tout ça ça va tomber alors alors tout ça ici ça va tomber on n'y est pas encore ça va tomber ça va tomber alors ici il y a collage cartographie du projet etc etc ici ça on l'a bien compris hein c'est pas la peine de coller partout sur des bangalos des bangas plutôt qui vont être détruites ça ne sert à rien du coup ici on va passer passer entre les bangas donc encore vu donc ici je pense que ils passeront pas dans les champs mais il faut voir hein il faut voir s'ils vont passer dans les champs ou pas ici c'est en train de d'être démoli c'est pas encore démoli c'est en train d'être alors certaines personnes anticipent pour démolir eux-mêmes et ramener leurs biens et d'autres ben on leur démoli c'est comme ça moi je fais que vous montrer donc on va se faufiler un petit peu se faufiler il y a un autre banga ici tout ça ça va être à détruire ici ça a été bien numéroté 62 62 ben la l'autre n n n et e n n alors lui aussi à démolir en ce moment c'est en train de travailler dessus on va continuer jusqu'au fond alors là ici aussi il y a des bambas il y en avait une au fond là vous voyez ici on voit bien il y en avait une non non alors je sais pas à qui à qui c'est ce bangalas voilà la seule chose qui me dérange ici c'est le passage dans les champs après le reste ça me regarde pas c'est pas mon problème c'est juste le passage dans les champs qui m'étonne un petit peu d'accord puisque on doit pas détruire les champs et toucher les alimentations ça c'est quelque chose qui me pose un petit peu de question pourquoi d'accord il faut détruire oui mais la destruction des champs non et oui en aucun moment en aucun cas alors ici les propriétaires commencent à y en a qui ont commencé à démonter à récupérer de l'atoll du bois etc etc ici aussi il y avait un banga détruite détruite alors la dernière et deux dernières plus tôt voilà celle ci la plus petite et celui ci qui n'est pas qui n'est pas fini elle n'a jamais été fini celle ci c'est un lieu de barbecue plutôt il y en a une au fond alors je sais pas qui c'est alors c'est carrément alors on va passer ici pour voir où c'est construit d'accord à proximité du champ ça c'est un banga qui n'est jamais fini qui n'a jamais été fini donc ça donne ça donc voilà les amis jusqu'où on peut avoir des bangas ici dans ce côté de la plage de Chisua Emzamboro et jusqu'où ça a avancé donc vous avez tout vu je vous laisse avec ces images et désolé pour la douleur de certaines et certains de voir leur champ un petit peu piétiner après moi ça revient pas de mon ressort ça vous revient de votre ressort voilà j'aimerais tout simplement ici vous partager ces images là pour la poursuite et le constat d'accord voilà les amis je vous laisse avec ces belles images de l'îlot Emzamboro que l'on peut admirer la nature en vous souhaitant une très bonne soirée ou une très bonne journée pour ceux qui regarderont cette vidéo là merci bon on 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 on